Bonjour, je suis Sabine, j'ai 45 ans et je pratique la course à pied depuis à peu près 8 ans. Je me suis mise à la course à pied suite à une grave blessure aux genoux puisque j'ai eu une rupture de ligament croisé qui m'a immobilisée pendant à peu près 3 mois. Et à ce moment-là, le médecin m'a conseillé de me remuscler et m'a proposé 3 activités pour pouvoir me remuscler, le vélo, la natation ou la course à pied. Je me suis dirigée plutôt vers la course à pied. Quand j'ai commencé la course à pied, j'ai commencé par des petites distances. Je courais une fois par semaine, donc je courais à peu près 5 km. Et puis tout naturellement, j'ai augmenté les distances et je courais toutes les semaines sur le même parcours, 10 km à peu près. Au bout de quelques mois, je me suis rendue compte que je ne progressais plus du tout. Donc je me suis mise à la recherche de conseils pour pouvoir essayer de varier un petit peu mes exercices. Et suite à un pari, j'ai couru le 20 km de tour. Et suite à ce 20 km, je me suis sentie à l'aise sur ces distances-là et j'ai eu envie de progresser sur ces distances. Donc je suis allée à la recherche de conseils dans mon entourage, ce qui ne m'a pas suffi. J'ai pu rencontrer à ce moment-là Gilles, qui a pu me conseiller pour mieux appréhender ce sport. En suivant les conseils de Gilles, j'ai pu progresser en termes de respiration, en termes de bien-être dans ma foulée. Et puis en termes de chrono également sur ces distances-là, puisqu'il m'a appris à varier les allures, ce que je n'avais pas compris au départ. Et c'est ce qui m'a paru intéressant, de travailler sur plusieurs allures. Et j'ai pu appréhender la course à pied de façon différente, de façon moins monotone en tous les cas. Alors après le 20 km de tour, j'ai pu, avec les plans d'entraînement que m'avait confectionné Gilles, j'ai pu m'orienter vers du semi-marathon et progresser sur cette distance. Je me suis sentie très à l'aise au niveau endurance. Et naturellement, j'ai eu envie de continuer et d'aller un peu plus loin. Donc j'ai commencé par le marathon. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur du trail un petit peu plus long que le marathon. C'est vraiment des distances qui m'intéressent. Alors d'ailleurs, mon prochain objectif sera le trail de Bély-Lan-Mer, qui fait à peu près 45 km sur 1000 m de dénivelé. Au quotidien, la course à pied pour moi est un élément essentiel, puisqu'elle me permet d'être bien dans mon corps, d'être à l'aise dans ma tête. On est capable de courir à n'importe quel moment de la journée, sur n'importe quelle distance, n'importe où, de prendre ses baskets quand on en a envie. Et en voyage, c'est super intéressant parce que les baskets, elles ne prennent pas beaucoup de place et on peut courir n'importe où. En plus, la course à pied est complètement complémentaire de toutes les activités sportives que je peux pratiquer également, à savoir le fitness, le cross-fitness et je fais aussi beaucoup de natation. Alors je voudrais remercier Gilles pour tous les conseils qu'il m'a apporté et qui m'ont permis vraiment d'appréhender ce sport d'une façon complètement différente. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de lui pour pouvoir appréhender également ce sport de façon différente et j'espère vous rencontrer sur d'autres courses. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada